Le Covid, 50 000 nouveaux cas par jour en moyenne, 20 000 hospitalisations en lien avec l'épidémie, ce qui fait que le gouvernement demande aux Français de porter à nouveau le masque. Oui, mais rien que des incitations, aucune obligation, tous en cœur au gouvernement le répètent pour le moment, ils comptent sur la responsabilité des Français. On s'est tranché au gouvernement, et j'étais encore ministre de la Santé, lorsqu'on avait décidé qu'on arrêtait l'obligation de port de masque dans la mesure où toute l'information avait été donnée et qu'en responsabilité, les Français montraient qu'ils se protégeaient. Les Français, ils savent comment ça marche. Moi, je leur fais confiance. Il faut simplement dire, ça c'est le rôle des politiques et des scientifiques d'ailleurs, l'épidémie revient, l'épidémie est là. Ne désarmons pas les gestes barrières, ce sont la meilleure protection. Notre rôle, c'est d'abord de redire, attention, faites-le, portez le masque. Pour l'instant, je reste sur cette position de conseiller très fortement. Mais si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque. Voilà pour le discours commun et officiel. Pour être cohérent, il faut donc que les paroles soient suivies des actes. Donc vous allez de plus en plus voir des ministres masqués quand ils sont dans des endroits clos ou quand la distanciation sociale n'est plus possible, comme à l'Assemblée nationale. C'est flagrant. Regardez si on joue au jeu des sept erreurs dans l'hémicycle. À gauche, c'était la semaine dernière. À droite, c'est aujourd'hui. Voilà, tous se sont remis à porter le masque. Autre lieu où il est fortement recommandé, les transports. Alors là, je demande le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, qui a montré l'exemple hier avec ce selfie masqué dans le train. Dans les transports, portons le masque. Retrouvons les gestes barrières. Des messages d'incitation. Est-ce qu'il passe auprès des Français ? C'est ce que nos reporters Camille Schmitt et Audrey Payas sont allés vérifier dans l'un des endroits où il y a le plus de promiscuité et de monde en ce moment à trois semaines de Noël. Les sorties de métro devant les grands magasins. Et à une exception près, les passants se disent tous responsables. Je le remets carrément. Je pense qu'il est nécessaire. Dans le métro, dans l'autobus. Sinon, à l'extérieur, non. Là, je l'ai mis parce qu'il y a beaucoup de monde. Sinon, dans les magasins, je ne l'ai pas systématiquement. Dans les transports en commun. Uniquement ? Uniquement. Pour me rassurer, moi, pour aussi mon entourage. Il y a un regain du Covid. Donc, vu dans les transports qui conseillent de prendre le masque, j'ai pris le masque. Je pense qu'on est assez grands pour savoir ce qu'il vaut mieux faire pour son bien-être et pour ses proches. Et on n'est pas obligés d'attendre que le gouvernement nous donne des conseils ou des ordres. Bonsoir, docteur Robert Sebag. Bonsoir. Infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière. Des mesures d'encouragement du port du masque plutôt que des mesures coercitives. Et le retour du masque obligatoire, c'est la bonne méthode ? Les Français ont tourné la page. Il ne fallait pas supprimer cette obligation au mois de juin. Il y avait des raisons peut-être électorales à l'époque parce que les gens ne réclamaient rien. Les gens le portaient régulièrement. Il n'y avait pas de problème et puis on leur a dit, ah, on va le retirer. Et aujourd'hui, ça me paraît extrêmement difficile parce que moi, je vois les chiffres. Je vois ce qui se passe à l'hôpital. 50 000 testés et donc comptabilisés. Parce que la réalité, les autotests, vous pouvez multiplier par deux ou trois. On est à 1100 en soins critiques. On a trois épidémies en même temps. Alors une qui est particulière, qui est bronchiolite chez les enfants. Mais qui touche aussi des adultes. Qui touche des personnes âgées. C'est le virus respiratoire syncytial qui touche effectivement des immunodéprimés, des personnes âgées qui ont un certain nombre d'autres infections. La grippe. Et si vous voulez, d'habitude, vous avez un décalage sur les épidémies. Bon, là, il y a la Covid. En général, la bronchiolite, si vous voulez, c'est effectivement octobre-novembre. Et la grippe arrive un tout petit peu plus tard, décembre-janvier. Là, ça arrive, la grippe est partie aussi. Comme on a été protégé pendant deux ans, on n'a pas eu de forte grippe. Pas de... Très peu de gastro-entérite, confinement, les gestes barrières. Là, la grippe semble nous inquiéter. C'est du H3N2 qui est très contagieux. Et on est très bas en vaccination. Enfin, je veux dire, vous avez la vaccination Covid, il y a la vaccination grippe aussi. Et ce pays qui est le pays de Pasteur, si vous voulez, où la peur des maladies, la peur du vaccin remplaçait la peur des maladies. On oubliait ce qu'était la polio, la diphtérie, le tétanos, un certain nombre de maladies. Et aujourd'hui... Alors, c'est vrai qu'il n'a pas une bonne réputation, ce vaccin Covid. Je reviens sur le Covid parce que les gens disent « Écoutez, moi, j'ai eu deux doses, j'ai eu trois doses, j'ai été contaminé ». Alors, on a beau expliquer qu'effectivement, il est assez faible en termes de transmission, par contre, il est extrêmement efficace sur les formes graves. Et c'est les formes graves qui nous font peur à l'hôpital, si vous voulez. – En plus, il y a des nouvelles versions qui... – En plus, on a des bivalents qui prennent la souche originale, plus la souche originelle voine, plus les omicrons avec le BA4, BA5. On a aujourd'hui un nouveau variant qui est le BQ1.1, si vous voulez, qui est très contagieux, peut-être un peu moins virulent. Mais on est à 50, à 60 décès. Moi, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est la réalité. – Non, j'ai les derniers chiffres. On a passé le cap des 100 morts du Covid par jour, 117 sur les dernières 24 heures. – Non, vous avez raison, on ne peut pas faire de la comptabilité morbide, mais c'est énorme, c'est énorme. Et la grippe, tous les ans, ça peut être 5 000 à 8 000 en plus. – Parmi les hospitalisations en soins intensifs, en réanimation, il n'y a pas forcément que des personnes âgées à l'hôpital ? – Vous avez une majorité. On a eu dans les vagues précédentes, effectivement, des jeunes qui avaient eu des problèmes. Aujourd'hui, on a en particulier des personnes âgées qui n'ont pas eu le rappel, parce que l'immunité avec l'âge décroît et il y a une efficacité des vaccins qu'il faut renouveler. 80, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, et vous avez les comorbidités. – Plus de 80, tous les 3 mois, il faut renouveler son vaccin ? – Oui, alors les gens sont perdus avec 3e, 4e dose. Il faut dire, vous avez plus de 60 ans, vous avez eu votre vaccin ou une infection il y a 6 mois ou plus, vous devez vous faire vacciner. Vous avez plus de 80 ans, vous avez des comorbidités, vous vous faites vacciner. Alors, ils ne savent plus ces 3e, 4e. Il faut avoir des messages, ça. Et puis après, moi, pardon, ce n'est pas un coup de gueule, mais je l'ai dit plusieurs fois, nous avons, enfin, la communication, les recommandations, c'est important. Nous avons en France un système qui s'appelle les caisses d'assurance maladie. Vous avez des caisses régionales d'assurance maladie. Elles ont le nom des gens, elles ont leur âge, elles ont le nom de leur médecin, elles ont le nom de leur traitement. – Il faudrait les alerter directement. – Il faut les convoquer, c'est ce qu'ont fait les Espagnols. – Les Anglais le font aussi. – Oui, vous avez vu les chiffres de vaccination des Anglais après 60 ans, c'est l'inverse de nous. Nous, on est à 10, 15% de vaccinés, eux, ils sont à 75% sur les personnes à risque. – Donc, il faut les convoquer individuellement. – Il faut les convoquer. Une lettre ne suffit pas en disant, vous savez, vous êtes éligible à la vaccination. – Si on a toujours l'appli tous anti-Covid, on a le rappel. Il y a une alerte normalement qui s'affiche. – Oui, mais les gens, ils ont tourné un peu la page. L'énergie aujourd'hui, tout ce qui se passe, un petit peu le pouvoir d'achat. Et c'est vrai, mais pourtant, ce virus est là. Ce virus est là et on a les moyens. On a une boîte à outils remarquable aujourd'hui sur la Covid. On a le Paxlovid sur les traitements, sur les gens, vous voyez, dans les 5 jours. – On y revient dans un instant. – Et puis vous avez la crise de la médecine de ville. Parce que si vous voulez, il faut regarder le problème de santé. Il y a l'hôpital, mais il n'y a plus de relais par les médecins généralistes. Ils sont aussi en grève, vous avez des déserts médicaux. Et donc ça aussi, ça nous effraie un petit peu quand même.